... Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du journal sur EUSAI TV dont voici le sommet. Vous aurez dans ce journal le point du conseil des ministres du 1er juin 2016. A suivre également dans ce journal la conférence de presse animée par Angélie Kidio, une conférence de presse qui s'est tenue au siège de l'UNICEF Cotonou. Bonsoir à toutes et à tous. Le conseil des ministres s'est tenu hier comme à l'accoutumée au palais de la République sous la présence effective du chef de l'état béninois Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises et je vous propose d'en suivre un compte rendu que nous proposent Kadeh Achirou et Yannick Fortuné-Kouyande. Le conseil des ministres a prononcé des nominations au ministère de l'économie, des affaires étrangères et à la présidence de la République. A la présidence de la République, Pascal Léon Afo devient directeur du cabinet civil. A Edouard Mouéouro, secrétaire général du gouvernement, s'adjoignent Benjamin Corvi, Daco et Cyril Goubredi, respectivement nommés premier et deuxième secrétaire général adjoint du gouvernement. Jonas Grian, ancien ministre des Finances et fait commissaire, représentant du Béné près de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. En ce conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'état Patrice Talon, ces projets de décret et cette communication ont été examinés. Entre autres décisions, le conseil des ministres a décidé de la création et de la mise en place d'un creuset permanent d'expertise pour apporter un appui à la promotion de la transformation du secteur agricole. Ce creuset dénommé Bureau d'études et d'appui au secteur agricole est un organe de conseil technique auprès du président de la République. Sa mission principale est de conduire les réflexions stratégiques et initier les actions permettant d'améliorer la productivité agricole et d'augmenter les revenus des acteurs du secteur agricole. Le conseil a adopté un projet de décret portant création de la Commission des réformes des forces de défense et de sécurité. Cette commission est chargée de recenser et d'évaluer les dispositions nécessaires par les réformes et l'adaptation des tests des forces de défense et de sécurité face aux défis et enjeux actuels. Dans le secteur de la fonction publique, une communication du ministre de tutelle sur la situation des effectifs des agents de l'État par catégorie de 2005 à 2015 renseigne qu'au cours des cinq prochaines années, 7 716 agents feront valoir leur droit à la retraite. Il est retenu une réévaluation des besoins et de l'élaboration d'un plan de recrutement et de formation dans le cadre de la préparation du budget de l'État exercice 2017. Il a instruit le ministre chargé de la fonction publique à l'effet de réévaluer les besoins et d'élaborer le plan de recrutement et de formation dans le cadre de la préparation du budget de l'État exercice 2017. Il était aussi question des Béninois de la diaspora à ce conseil. Le conseil a autorisé le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique à envoyer dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin près les pays de forte concentration de ressortissants béninois les missions conjointes au fin de délivrer de façon ponctuelle des passeports ordinaires biométriques aux compatriotes vivant à l'étranger. A cet effet, le conseil a décidé de faire installer des équipements nécessaires dans les ambassades et consulats pour saisir les données biométriques nécessaires à l'établissement de passeports biométriques à Cotonou et de les faire retourner par valise diplomatique aux demandeurs. A ce rendez-vous, le directeur des ressources financières et du matériel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a été relevé de ses fonctions. Au regard du premier point de presse du gouvernement de la rupture visant à rendre compte des décisions issues du conseil des ministres, Aboubaka Takou, activiste des réseaux sociaux, apprécie le rendez-vous du mercredi à l'aide du nouveau départ. On l'écoute au micro de Kadeh Achirou. Je me demandais si l'équipe Talon n'est pas en train de réinventer la roue. Un conseil des ministres, pourquoi les populations suivent le compte rendu ? C'est de savoir ce qui s'y passe et surtout les nominations parce que nous sommes dans un contexte d'un nouveau régime où les gens veulent savoir qui et qui nous gouverne ou du moins vont nous gouverner, aujourd'hui vont nous diriger. Ceci dit, le conseil des ministres doit être sanctionné par un compte rendu qui fait totalement la pabelle à ce qui a été dit. Présenter une vue sommaire du compte des ministres pour qu'un autre cadre vienne donner les détails, ce n'est pas trop bien. On s'amuse, me semble-t-il, avec les nerfs des populations et ce n'est pas trop aisé. Le mieux aurait été de faciliter les choses aux populations, de sortir un compte rendu définitif, exact, qui relate tout au point final. Au thème de son séjour au Bénin, Angelique Hidjo a tenu une conférence de presse. L'assise s'est tenue hier à l'UNICEF, une assise qui a réuni plus de 50 journalistes nationaux et internationaux pour accompagner le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans la lutte contre la violence et les abus sexuels faits aux enfants, en particulier leur mariage. On retrouve Kadea Chirou et Yannick Fortuné-Kouyande. Après sa récente récompense à Dakar par Amnesty International, la diva Angelique Hidjo a marqué une courte pause dans son Bénin natal. Nous avons été rassemblés autour d'une chanson de 4 minutes. Des artistes béninois venus de différentes régions du Bénin. Il y a Sabouan Danialou, il y a Kalamoulaye, il y a moi, il y a Angelique Hidjo. Et ceci dans le cadre de la campagne « Zéro tolérance aux violences faites aux enfants » qui se focalise sur la lutte contre le mariage des enfants, phénomène grandissant dans le pays. Ensemble, nous avons uni nos efforts pour dire « Tolérance zéro aux abus et aux violences contre les enfants » parce qu'aujourd'hui, au Bénin, l'étude modulaire du MIX, l'étude de la plus complète sur la situation des enfants au Bénin, nous en est des évidences comme quoi 9 enfants sur 10 sont victimes de toutes les formes d'abus. Je parle des abus et violences, particulièrement les abus sexuels, les châtiments corporels, les abus psychologiques. En parallèle aussi relativement à la question du mariage des enfants, 3 filles sur 10 sont mariées avant 18 ans et une fille sur 10 est mariée avant ses 15 ans. Le bureau de l'UNICEF Bénin a invité l'ambassadrice internationale de bonne volonté de l'UNICEF qu'est Angelique Hidjo. Durant son séjour, l'ambassadrice a visité le centre des sœurs salésiennes qui hébergent les filles victimes de mariages précoces. Elle a également rencontré des artistes béninois dont Zinab Habib, ambassadrice nationale de l'UNICEF avec lesquelles elle a co-produit une chanson et un vidéoclip sur la lutte contre le mariage des enfants. Les Grammys, c'est le plus grand prix de musique qui existe au monde. Et depuis quelques années, ils ont commencé à se rendre compte de la globalisation de la musique. Donc ils ont été les premiers à vraiment ouvrir leur prix à toutes les musiques. Et cette année, pour la première fois, il y a un artiste ghanéen qui était dans la catégorie de reggae. Et il y a beaucoup d'Africains qui ont été nominés. Yousoula a gagné ça, Alifar Katori a gagné. Il y a plein d'artistes qui ont gagné les Grammys parce que les Américains comprennent que leur musique sans la musique africaine n'existerait pas. Aucune musique au monde, même la musique classique, n'existerait pas sans l'apport des esclaves à cette musique-là. C'est ça qu'on oublie toujours, nous les Africains. On oublie qu'on a donné au monde la musique moderne d'aujourd'hui. A présent, suivons la revue de presse qui fait le point de tout ce qui a fait l'actualité au Bénin. Comme à l'accoutumée, le gouvernement de Patrice Talon a encore tenu son rendez-vous hebdomadaire. Encore la prise à des projets de décret, des nominations et bien évidemment des limoges dans ce conseil des ministres. Mais une information a pu se secouer la plume des confrères de la presse écrite. A cause de 1,8 milliard, le gouvernement de la rupture annonce la fin de la gratuité de la césarienne, nous apprend Communal Info dans sa parution du jour. Pendant qu'il sort des dizaines de milliards du trésor au profit du coton. Le projecteur titre menace sur les acquis sociaux des femmes vers la suppression de la gratuité de la césarienne. Pour le quotidien Les Quatre Vérités, le gouvernement Talon doit préserver l'héritage des femmes puisque selon le journal, 133 000 femmes ont pu bénéficier déjà de cette importante mesure. Le coopérant et le quotidien Le Partenaire s'intéressent aussi à cette information. La santé n'a pas de prix, il faut sauver la gratuité de la césarienne. Le gouvernement n'a pas 1,8 milliard pour les femmes mais en trouve plus au profit du coton. Dans cette suppression, le coopérant s'interroge que quel péché les femmes ont-elles commis pour le mépris du gouvernement Talon. Toujours avec le gouvernement de Patrice Talon mais dans son conseil des ministres d'hier. D'importantes mesures pour préserver l'intégrité nationale. 7 projets de décret, 7 communications, 2 limogèges et des nominations relèvent le potentiel. Matin Libre reçoit les grandes décisions issues de ce conseil des ministres. Et le quotidien Nord-Sud s'étend des nominations et s'exclame que Talon trouve des compétences dans son désert. Passons à la crise au sein de la Fédération béninoise de football. En temps vers une levée de la suspension du Bénin par la FIFA, Oswald Omeki refuse le populisme et redonne vie au football béninois. Le quotidien Nord-Sud pense autrement et estime que la levée de suspension de la FIFA conditionnée à l'élection d'Angérin Moucharaf à la Fédération béninoise de football faisait un tour au Nigeria où 5 béninois sont arrêtés dans une affaire de pillage d'essence dans une raffinerie. Le quotidien Nord-Sud et les cas de vérité nous apportent cette information. Circuler librement à Cotonou n'est pas chose aisée pour les usagers de la route. A partir d'une certaine heure, de longues stationnements s'observent à quelques points stratégiques de la ville. Plus de détails dans cet élément signé, Boris Vianney Ouagbanga et Milka Lahourou. Il est 19h. Les bureaux se vident. Les commerçants et meneurs de diverses activités rentrent chez eux, à bord de leur voiture personnelle, des transports en commun ou faisant usage du tassi-moto. Sur les deux grands anciens ponts de Cotonou, la capitale économique du Bénin, circuler devient un parcours de combattants. Ce tronçon, le tronçon du troisième pont et puis l'ancien pont, seul, ça ne suffit pas. Je pense qu'il doit y avoir des endroits où on peut encore tracer d'autres voies. Pour plusieurs Béninois rencontrés, l'augmentation des usagers de la route est due principalement au nombre surabondant de matériel roulant face à un nombre réduit de voies. A encroir les indiscrétions, Cotonou semble dans le besoin d'être désengorgé. Moi, j'ai vu qu'on devait procéder à une autre politique, c'est-à-dire décentraliser les choses. Envoyer peut-être certains ministères à Calabi, à Semer, un peu partout dans le Bénin. Là, nous allons régler le problème de l'embouteillage au Bénin, à Cotonou. Parce que tout le monde veut rester à Cotonou. Quand les gens se lèvent de Calabi, c'est Cotonou. Les gens se lèvent de Semer, c'est Cotonou. Porte-nous un peu partout, c'est Cotonou. Les services de la municipalité, voire le gouvernement, sont interpellés. La multiplication des attaques au Mali, Pierre Nkounouziza, qui donne un délai aux rebelles pour se rendre à l'âme. Découvrez ces informations et bien d'autres dans la page inter que nous propose Milka Lauro. Ouvrons cette page inter avec l'actualité à Paris où se déroule la quatrième édition du festival Nollywood Week. Le seul festival dédié au cinéma nigérien en Europe. Il se déroule du 2 au 5 juin. Un aperçu de la foisonnante industrie cinématographique nigériane qui produit près de 2000 films par an. Cette année, la marraine et la béninoise Angélie Kijou. Au Mali, la dégradation de la sécurité et la multiplication des attaques terroristes à l'encontre des casques bleus, qui font 12 morts au cours d'un seul mois de mai, ont conduit le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à demander le renforcement du mandat de la MINISMOA. Le conseil de sécurité doit renouveler le 29 juin prochain le mandat de la mission des Nations Unies au Mali. Rendons-nous à présent au Burundi où le président Pierre Nkurunziza s'est rendu pour la première fois depuis le début de la crise que traverse le pays dans la commune de Mugamba. Située dans la province de Bururi, cette ville est considérée comme l'un des bastions des nouvelles rebellions burundaises. Du rond d'une camionnette micro à la main sous très haute protection de l'armée et de la police, Pierre Nkurunziza a demandé à la population de dire à leurs frères rebelles qu'il leur donne 15 jours pour se rendre en les menaçant de les écraser comme cela avait été le cas après les élections contestées de 2010 dans une province de l'ouest du Burundi où il y avait une création de nouvelles rebellions. En Somalie, près de 10 morts et plus de 60 blessés. C'est le lourd bilan de l'attaque d'un hôtel à Mogadisso, la capitale, selon un bilan donné par la mission. C'est l'hôtel ambassadeur situé au centre-ville qui a été visé. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste Chebab qui s'est opposé aux forces de l'ordre durant un assaut de prix de 12 heures. En RDC, il y a 6 ans, le 2 juin 2010, le corps de Floribère Chebeya, directeur de l'ONG de défense des droits de l'homme, la voie des sans-voix était découverte dans sa voiture à Kinshasa, tandis que son chauffeur fidèle Bazana était porté disparu. Floribère Chebeya s'était rendu la veille à une convocation de l'inspecteur général de la police nationale, le général John Numbi. L'affaire Chebeya a été jugée en première instance et en appel par la justice congolaise. Les proches des victimes dénoncent une parodie de justice, mais continuent d'épuiser toutes les voies légales possibles au Congo et se tournent également vers le Sénégal où une procédure est en cours. Retour en France pour fermer cette page inter. La police mauricienne multiplie les perquisitions et les interrogations depuis lundi. Elle est à la recherche des auteurs des coups de feu sur l'ambassade de France et un hôtel dans le même quartier de Port-Louis. Les tireurs avaient laissé derrière eux des inscriptions à la gloire de l'organisation État islamique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaetv.com pour vous informer.